... Disposition des moniteurs. On l'emmène jusqu'où ? On l'emmène, on l'emmène encore. Au Gabon, en plein de jungle équatoriale, nous avons rencontré des commandos de recherche et d'action dans la profondeur, autrement dit des craps. Sur cette piste d'entraînement, l'une des plus dures du monde, ils servent pour l'instant d'instructeurs, aux pas de jeunes parachutistes. En fait, les craps, très peu nombreux, sont comparables aux SAS britanniques ou aux forces spéciales américaines. Ils constituent l'hélite des troupes françaises aéroportées. Venez là, je vous barrez pas là-bas ! Allez, en sec ! Allez ! Allez, merde ! Allez, il m'a eu un coup de cul ! Allez ! Allez ! Envoyez des sangs, accrochez-les, là ! Allez ! Disponibles 24 heures sur 24, ils sont actuellement 150 en activité. Leurs missions très spécifiques se font dans la profondeur du dispositif ennemi. Reconnaissance, infiltration avec recherche de renseignements au profit de l'état-major, sabotage, destruction de points sensibles, les craps maîtrisent totalement toutes les techniques commandos. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu entrer dans le monde très fermé de ces militaires hors du commun. Nous avons subi 12 d'entre eux, au cours de leur propre formation, un stage de contre-guérilla et de survie en forêt. Certains ont préféré garder l'anonymat pour des raisons personnelles. Nous avons respecté leurs désirs. Deux visages resteront donc cachés. Je suis le lieutenant, chef de section CRAP, commando de recherche et d'action dans la profondeur au 3e RPIMA. Alors les missions qui nous sont dévolues sont de plusieurs types. Il y a des missions de renseignement et on a des missions de type action. Ça peut être délivrer des otages, par exemple. C'est une action qui peut être donnée au CRAP. En général, ça correspond toujours à une action qui se situe, une action très brève, rapide, ponctuelle, mais avec énormément de violence. Il n'y a pas droit à l'erreur dans ce genre de choses. Et la dernière fois que les CRAP ont fait parler d'eux, c'était quand ? C'est une mauvaise question. À présent, vous rentrez dans la phase la plus importante de votre instruction ici, instruction spécifique jungle. Je vous souhaite un excellent départ. Mon capitaine, vous pouvez faire présenter les armes. Présentez. Aume. Pour ce stage exceptionnel, le gouvernement gabonais a mis à la disposition des forces françaises une zone de forêt vierge. La mise en place de l'équipe se fait par parachutage. Tous militaires de carrière, les CRAP sont recrutés parmi les meilleurs parachutistes. La sélection est très stricte. Ils sont tous passés par des tests physiques et psychologiques qui ont permis d'établir leur stabilité et leur aptitude à s'adapter aux circonstances les plus extrêmes. Une équipe CRAP doit pouvoir passer partout. Spécialistes du franchissement, ils sont tous plongeurs, skieurs, alpinistes, capables d'escalader des falaises à très haut niveau, de manier des explosifs. Enfin, et c'est le principal, les CRAP sont des chuteurs opérationnels, sortes de parachutistes de l'extrême qui, largués à la hauteur des avions de ligne, atterrissent en plein cœur du territoire ennemi. Lors d'opérations réelles, ils doivent échapper au radar. L'avion qui les largue suit alors à la trace un avion de ligne pour que sur son écran de contrôle, l'ennemi ne voit qu'un seul spot. L'avion qui largue les chuteurs opérationnels se trouve à très haute altitude, c'est-à-dire sur une altitude en général qui est utilisée par les avions de ligne et par les avions commerciaux. À partir de ce moment-là, on peut partir à n'importe quel moment, on ne sera pas vu au radar. Chaque homme chargé lors du saut de 40 kg de matériel ouvrira son parachute au dernier moment. Chaque homme chargé lors du saut de 40 kg de matériel ouvrira son parachute au dernier moment. Ils sautent toujours en équipe. Ils sont ensemble pendant la chute libre, ensemble sous voile après l'ouverture, pour arriver tous groupés au sol et accomplir leur mission. Premier jour du stage. Pour une semaine de jeun, nous ne disposons que du contenu de nos sacs. La nourriture, bien sûr, est interdite. À partir de la zone de posée, deux heures de marche nous séparent du lieu de rendez-vous où la fouille minutieuse du matériel est un passage obligé pour tout le monde. Le capitaine Valin, responsable du stage commando au Gabon, passe tout en revue. De la doublure des sacs à l'intérieur des gourdes et des chargeurs jusqu'aux crosses des pistolets mitrailleurs dans lesquels il est vrai, on aurait pu glisser du sucre ou quelques vitamines. Pour le tabac, l'équipe ne joue pas le jeu. En effet, ce fumeur cache ses cigarettes à la barbe du capitaine. Déodorant très frais William. Eh, bloque-le, bloque-le. Voilà, il ne faut pas passer par personne. Tandis que les autres ingurgitent avant le départ le maximum de nourriture, le spécialiste transmission de l'équipe embobine le capitaine. Son paquet de Malboro échappera ainsi à la fouille. Bon, il y a une espèce de courbe de niveau qui fait comme ça. On a un gros talveg à passer. Ensuite, c'est ces espèces de lagunes qui sont emmerdantes parce qu'elles sont pleines de marigots qui sont autour. 10 heures du matin. La lisière de la forêt est à 3 kilomètres. Le soleil est à dur, les sacs pèsent dur. 35 à 40 kilos par homme, c'est le poids maximum du matériel emporté en conditions réelles. Équipement de combat, armes et munitions, d'observation, jumelles, appareils photos et équipement de transmission radio. Pendant ce stage, ces 12 crabes restent disponibles pour toute mission d'action urgente. Ils gardent un contact radio permanent avec Libreville et donnent régulièrement leur position exacte. Whisky, whisky, ici Parra-Québec, parlez. Bon, ici, Parra-Québec, bon, azimut à prendre à partir de l'entrée du Léon, 3920 millièmes. La correcte. Ok, merci. Bon, vous restez là et vous restez là, je vais voir là-bas. Là, on va tomber à l'entrée du Léon, il va sortir la tronche. La forêt ici, c'est 40 degrés à Londres, 80% d'humidité. Nous profitons d'une trace récente faite par des éléphants pour pénétrer cette végétation qui se fait de plus en plus dense. Nous n'avançons que de 5 à 600 mètres par an. Bon, si il y a un Léon marqué, je vais le suivre, mais ça ne correspond pas à l'azimut. Il n'y a pas de trou, là. Aujourd'hui, dans ce milieu insalubre, demain dans le désert ou dans les zones arctiques, ces hommes doivent savoir manœuvrer sur tous les terrains. Les missions qu'on leur confie les obligent à intervenir dans des endroits difficiles d'accès. Et ils ont beau être des spécialistes du franchissement, il leur faut s'accoutumer à ces environnements hostiles. En forêt équatoriale, la topographie n'est pas simple. L'érosion permanente du sol rend presque inutilisable écart rapidement périmé. Nous progressons à la boussole parce qu'il nous est quasi impossible de repérer la direction du soleil. Pour garder l'azimut, nous devons traverser une zone de marigots. Nous nous enfonçons dans une vase puante et pleine de sangsues, tout en essayant tant bien que mal de protéger le matériel. Les rongières, c'est étanche. Une fois que l'eau est dedans, elle ne ressort pas. Ah, ça y est, là, j'y suis. Hop ! Après plusieurs heures dans ces conditions, deux hommes marchent en tête et balisent la piste à suivre pour le reste de l'équipe. Il y a quatre empreintes de gloire, je pense que c'est un félin. C'est un bruit. Est-ce qu'il y a des animaux dangereux ? Quelques-uns, mais l'homme les fait fuir. L'homme se déplace en étant assez bruyant d'une manière générale. Et les animaux dits dangereux pour lui, donc c'est éloigné. Il s'agit des serpents principalement. 17 heures. La fatigue se fait sentir. Nous profitons d'une clairière pour faire le point. Il va falloir trouver de quoi boire. En forêt, toutes les eaux stagnantes sont polluées, contaminées, parasitées par l'humus en putréfaction. Dans cette moisissure, trouver de l'eau potable tient presque de l'exploit. C'est pourtant une nécessité vitale. Les crappes, de par leur formation à la botanique, savent résoudre ce problème. Certaines lianes contiennent une quantité non négligeable d'eau minérale. Hé, monte en haut et tu coupes celle que tu tiens. Hé, il n'y a pas besoin de la contre. C'est un fait, le tarzan portugais. Attention. C'est bon ou pas plus ? Il pleut ici. Attends. Ouais, regarde. Il faut souffler. 18h30. Ils installent le bivouac. Le nettoyage du sol avant de suspendre les hamacs évite les mauvaises rencontres au réveil. Serpents ou autres araignées aiment se glisser dans cette broussaille. Des racines qui ont l'air comestibles sont déterrées et préparées pour le dîner. Quelles que soient les circonstances, ces douze hommes utilisent avec automatisme tous les principes acquis lors de leur formation et agissent selon une organisation stricte. Les conditions de réussite d'une mission, c'est d'abord la survie, un endroit pour dormir et de quoi manger. Les racines grillées au feu se révèlent immangeables. La journée de demain sera donc consacrée à la chasse. Debout à l'aube, nous déjeunons d'un peu d'eau chaude. Après la journée d'hier, c'est un bien maigre festin. C'est donc dans l'imagination de chacun que le repas se déroule. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de la bouche pète. J'aime bien, le matin, c'est un petit peu de camembert avec le café. C'est pas pareil, où est-ce que je vais me déjeuner ? Des oeufs au bacon, des yaourts, des fruits, des pains au raisin. Avec une série de croissants. C'est chaque fois pareil, il ne faut pas dire un petit peu. C'est bon, on part chasser. Chasser, pêcher. On va aller direction la première lagune. On va mettre en place une ligne de front. Si vous êtes là pour 15 heures, il ne faut pas d'entendre faire cuire. Alors éventuellement, si vous avez envie. A priori, on va trouver des canards, peut-être des varans. Si tout va bien, des crocodiles. On va voir. Ça pue le froid, va ? Oui, il vaudrait mieux des canards. C'est sûr, c'est la viande. La seule prise de chasse n'étant qu'un gros rat, il s'essaie ensuite à la pêche avec une technique un peu particulière. Il faudra pâter deux heures, trois heures avant. Une fois qu'on est sûr qu'il y a du poisson, on balance la grenade. Et là, on fait du bilan. Sinon, ça vaut pas le coup de balancer une grenade pour rien prendre. Ça, c'est des piments que j'ai fait tout à l'heure. Tu as vu, là, avec les noix de coco écrasées. Et du piment, il y en a un peu plus bas, là, des petits piments. Ça, il a basculé ? Ouais. J'aurais mis de l'eau de mer, ça aurait été salé. Il y a sémijoté à feu de doux. Et voilà. Parmi eux, un infirmier est indispensable. Très qualifié, il s'est improvisé et peut effectuer des opérations chirurgicales dans les situations les plus précaires. Ouais, un peu piqué, celle-là. Moi, je peux te dire qu'un dos, il doit y avoir... Une section comme celle-ci, c'est quelque chose qui est très félin, qu'on manœuvre de manière très aisée. Les gens peuvent travailler isolément, voire... En général, ils travaillent par deux, mais ils peuvent travailler isolément sans aucun problème. Il y en a un qui est spécialiste en sport de combat. Il y en a un qui est spécialiste en tir et armement... Tout ce qui est armement étranger, etc. Enfin, armement léger. Il y en a un qui est spécialiste... Tout ce qui est mécanique, enfin, armement étranger également, engin étranger, engin français et engin étranger. Soit blindé, semi-blindé ou chenillé, enfin, engin à roue. On est un spécialiste transmission, spécialiste explosif et franchissement. Et puis, un spécialiste photo, également. On a aussi un spécialiste effraction. Il y a 9 sous-officiers, 2 caprochers, qui sont appelés à devenir sous-officiers assez rapidement. Et un officier, moi-même. À Beyrouth, au Liban, les étudiants opérationnels ont eu beaucoup de travail dans le domaine de la protection des personnalités, dans le domaine du renseignement également. Évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec 12 professionnels, je veux dire, qui sont vraiment des professionnels, qui connaissent à fond leur travail, qui savent pratiquement tout faire, qui sont polyvalents. On couvre énormément de terrain et par le savoir-faire de chacun des personnels, on arrive à des résultats qui sont fantastiques. Pour la 11e division parachutiste, la formation de ces spécialistes est essentielle. Il faut des hommes capables de s'adapter rapidement à n'importe quel type de conflit. C'est bon ? Vous assistez actuellement à la dégustation du rat. Alors hier soir, on a tous été pris de nausées assez violentes. On a été piqués à la gorge par des... Charles avait mangé des milliers d'aiguilles. C'était vraiment un fake. La chasse d'un matin, c'était bord à 6h30. Le matin du 3e jour, chacun émerge tant bien que mal. Cette nuit, nous avons eu la visite de petits éléphants de forêt et nous ont tous réveillés en sursaut, passant tranquillement à quelques mètres du bivouac. Plus de peur que de mal. Aujourd'hui, les crabes mettent en application leur cours théorique sur la construction d'une base. Avec les moyens du bord et quelques coupes-coupes, ils ont une journée pour terminer un abri habitable. On y travaille deux jours. On travaille très peu en forêt de nuit, sauf dans les cas bien particuliers qui sont la destruction de bases clandestines dans le cadre de la contre-guerilla. Ils reprennent ici les techniques des Indiens d'Amérique du Sud pour construire ce carbet guyanais qui, une fois terminé, passe totalement inaperçu dans la végétation ambiante. Les crabes peuvent alors se livrer totalement à leur travail d'infiltration chez l'ennemi. Leurs bases ainsi camouflées restent totalement discrètes. Les lianes nous a trouvées principalement dans le lit d'une ancienne rivière qui est en bas. En fait, il y a beaucoup de sortes de lianes. Il y en a des énormes, il y en a des petites. Ce qui nous intéresse, c'est les lianes assez jeunes, vertes, qui se manipulent assez bien. Il nous reste après l'abri feu. Deux hommes qui sont en train de finir le toit là. Et puis on ira chercher des feuilles. Des grandes feuilles de bananier. Les différents accords de défense franco-africains et l'évolution récente des conflits internationaux ont amené l'armée française à s'intéresser aux techniques de contre-guerrilla. C'est ainsi que les crabes sont orientées vers ce type de combat. Dans le même temps qu'on est en train de faire ça, on a des gens qui sont en cours de reconnaissance sur les différents axes, sur les itinéraires d'infiltration éventuelles qui arrivent ici. Et ils vont y placer des pièges et des sonnettes de manière à se couvrir face à la direction dangereuse. On va faire trois rangées de piques croisées comme ceci. Automatiquement quand le type va passer, le premier qui va passer, il va déclencher le système et avec le système de renvoi, ça va lui revenir en plein sur l'estomac et là ça va le bloquer net. C'est pour ça que les piques en étant brûlées seront plus solides et ça rentre plus profondément. C'est méchant comme piège. C'est assez sympathique, non ? C'est sympathique comme piège. Pour celui qui le pose. Maintenant pour celui qui le prend dans la paillasse, c'est dur, c'est très dur. Il faut rechercher l'efficacité maximum. Avec un renvoi assez violent bien sûr. Vous auriez aimé connaître le Vietnam ? C'est quelque chose que moi j'aurais aimé connaître, oui bien sûr. Parce que là, bien sûr, on mettait en oeuvre, on avait le droit. On mettait en oeuvre tout ce qu'on voulait là, en sorte de piège. Là, libre choix comme on dit. Vous aimeriez faire la guerre ? Non, je n'aimerais pas faire la guerre. Je n'aimerais pas faire la guerre, mais... Je ne sais pas si on veut dire la guerre. Si il ne faut pas dire la guerre, ce n'est pas un métier, on ne fait pas ça. On n'est pas des mercenaires. On n'est pas payés pour faire la guerre. On est payés pour servir la France. C'est différent. Servir la France, c'est construire des pièges comme... Éventuellement, ça peut être ça, oui. S'il faut que ce soit ça, c'est ça. L'Indochine, c'est une page d'histoire très importante pour nous. Les armées modernes se sont heurtées à un nouveau type de confrontation, à un nouveau type de guerrier. C'est le guerrier type Vien Minh, type révolutionnaire. Maintenant, c'est encore et toujours d'actualité avec ce qui se passe en Amérique du Sud. Des exemples les plus connus de guerriers ronds, c'était Che Guevara. On sait ce qui lui est arrivé. Donc il existe des possibilités de combattre qui sont bien connues des Brésiliens et qui sont bien connues également des Colombiens, des Boliviens. Et je crois que les Américains s'y sont intéressés depuis quelques années et font également, mais uniquement pour leurs spécialistes, de l'instruction contre les guerriers. Dans le cadre de leur entraînement, les CRAP ont reçu un ordre de mission. Localiser, puis détruire une base fictive de guerrilleros située au nord-est de leur position de repli. Ils devront donc s'infiltrer dans le plus grand silence, observer l'ennemi discrètement, avant d'attaquer par surprise. Pour communiquer avec les autres, chaque homme est équipé d'une sorte de taki-wall qui très silencieux, un Motorola. Grâce au casque et à ce micro ultra-sensible, le moindre chuchotement passe par les ondes. Pour établir la liaison radio entre l'endroit où se déroule l'action et le poste de commandement, les CRAP disposent également d'un appareil radio miniaturisé permettant des émissions à très longue portée. Pour que leur message ne soit pas capté par l'ennemi, la longueur d'onde change toutes les 3 secondes. Leur matériel d'observation est aussi des plus sophistiqués, jumelles à amplificateurs de lumière et caméras thermiques. Enfin, pour voir sans être vus, ils ont des techniques de camouflage appropriées au terrain où ils se trouvent. Cette attaque est faite à Bala Blanc, la cible des jeunes parachutistes en manœuvre à plusieurs heures de marche. Ici, vous avez le bivouac de commandement. C'est la côte 39. Bon, alors la plage ici, le nord vers la haut. L'assaut sera donné à midi pile. OK ? Il est actuellement... On va mettre régler nos montres sur 8 heures. OK ? 8 heures pile, top pour tout le monde. Voilà. ... ... ... C'est parti. C'est parti. On travaille sur une mission qui est bien établie au départ, sur des renseignements qui sont bien précis. On sait que tel jour, à tel endroit, à telle heure, il y aura telle chose qu'il faut détruire. Voilà. Et on intervient pour une action comme ça. Ah, bravo Alpha de Charly. L'équipe rejoint une zone de larriage. Ils attendent un parachutage de matériel. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas qu'on fait quelque chose. C'est toujours quelque chose de très important sur le point du résultat. Dans l'action, on donne toujours tout ce qu'on a. Il n'y a pas de réserve. Quatre passages. Il est tombé en limite droite de la zone. Compte tenu de la faible portance, vous pouvez larguer un petit peu plus au centre. Trois, deux, un, stop ! La période d'activité d'un CRAP est courte. Pour la plupart, ils changent d'orientation rapidement. Beaucoup sont blessés au cours de l'entraînement ou en mission. Ce métier est très dur psychologiquement. Toujours sur la brèche, ils n'ont que très peu de temps pour leur vie privée. Sinon, vous êtes marié ? Oui, je suis marié. Vous voyez beaucoup votre femme ? Question à ne pas poser. Je suis marié depuis six mois maintenant et j'ai vu ma femme très peu de temps. Je l'ai vue 22 jours depuis qu'on est mariés. C'était le temps du voyage de noces ou même pas ? Même pas parce que le voyage de noces a été largement écourté. Toutes les semaines, on s'en va en stage, on s'en va en exercice, en manœuvre, etc. C'est fait qu'on se voyait de temps en temps le week-end. Vivant toute l'année en trou, ils se connaissent par cœur et quand l'un de se marie, c'est un événement qui intéresse tout le monde. Je ne suis pas encore marié. Je vais me marier d'ailleurs en rentrant. En rentrant, je me marie. Et on fera un saut ? Oui, on fera un saut. Vous allez faire une fête là ? Oui, parce que maintenant, on a prévu à l'équipe que celui qui allait se marier, le reste de l'équipe viendra faire un saut et sera là à l'église avec les parachutes. La formation d'un crabe coûte environ 200 000 francs. Tandis que de nouvelles techniques continuent d'accroître leur efficacité, ces hommes utilisent un matériel de plus en plus sophistiqué. Équipés de bouteilles d'oxygène et de combinaisons grand froid, ils expérimentent actuellement le saut à 10 000 m. De nuit, une technique d'approche discrète peut alors être employée, la dérive sous voile. Profitant des vents, ils peuvent ainsi parcourir jusqu'à 50 km avant d'atteindre leur objectif. L'aventure, si elle est encore présente dans l'armée, c'est pour ces hommes. Sur entraînés parmi les plus expérimentés de l'armée française et voyageant énormément, les crabes font encore rêver dans les casernes. Chez les parachutistes, beaucoup espèrent leur ressembler et donnent leur maximum pour essayer un jour d'assouvir cette ambition. La 11e division parachutiste compte aujourd'hui 13 200 hommes et seulement 150 crabes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !